Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales et on est toujours toujours dans le super colloque consacré à Kaamelott organisé par Justine Breton et Florian Besson qui a eu lieu, enfin qui a, on est dedans qui a eu lieu le 24 mars et le 25 mars à la Sorbonne et cette fois c'est la deuxième journée donc on fait un peu un debriefing de la deuxième journée avec différents intervenants et là on va commencer par du lourd on va commencer par le dragon, carrément le dragon dans Kaamelott donc c'est Lucie Herbreteau combattre le dragon dans Kaamelott réécrire la dragotonie médiévale Le dragotonie, c'est quoi la dragotonie ? La dragotonie c'est le fait de tuer un dragon alors c'est un motif qu'on retrouve fréquemment au Moyen-Âge dans l'intérature médiévale et moi j'ai voulu mettre ça en rapport avec les différentes scènes de combat contre le dragon dans Kaamelott sauf que dans Kaamelott on combat mais généralement on ne gagne pas contre le dragon c'est toujours le dragon qui l'emporte et c'est ce dont j'ai voulu parler aujourd'hui en mettant d'abord en relief les points communs donc à chaque fois on a un dragon qui n'est pas représenté évidemment dans la série un chevalier et un combat où on va vouloir récupérer un trésor, gagner gloire, honneur, etc. Les divergences aussi entre ces deux types de combat bien évidemment dans Kaamelott on a des héros qui ont des failles qui manquent cruellement de bon sens qui oublient leurs armes quand ils arrivent sur le champ de bataille contrairement aux héros médiévaux qui sont toujours très preux, braves qui parviennent toujours au prix d'une longue bataille de nombreuses blessures à vaincre la créature les chevaliers de la table ronde d'Alexandre Astier eux n'y parviennent pas et subissent même une cruelle humiliation ils se font voler leurs chevaux ou ils se font chier dessus même comme Yves et Gauvin qui est vraiment l'humiliation suprême créant bien évidemment un énorme décalage entre la légende arthurienne et la réécriture de Kaamelott et tout ça pour mettre en avant aussi d'autres choses comme le travail d'équipe qui est très important pour Kaamelott et aussi d'autres choses comme le rôle de Perceval qui est l'anti-chevalier et pourtant qui est de tous les combats contre le dragon même s'il n'y parvient pas et également d'autres figures comme la figure du père absent le père adoptif etc. D'accord, merci beaucoup je sais que tu dois partir dans la foulée donc je te libère, vas-y tu merci à toi on passe maintenant à Noémie Budin attention, c'est le titre de ta communication attention, l'augre des collines, point d'exclamation le bestiaire dans Kaamelott parce qu'il y a plein de monstres en fait dans Kaamelott on ne les voit jamais évidemment pour des raisons de moyens mais ils sont là en fait ils sont en contre-champ en dehors de la caméra oui exactement, ils sont en contre-champ dans la série télévisée mais j'ai aussi voulu montrer que dans la bande dessinée au contraire, on les voit là pour le coup il n'y a pas une question de moyens voilà mais c'est pas que le moyen en fait qui compte c'est dans la série pourquoi on ne les voit pas aussi pour... ce sont les expressions des personnages qui comptent la peur, le miroir qui nous renvoie et c'est pas tant la monstruosité des pestioles mais la monstruosité des hommes qui comptent alors que dans la bande dessinée ce qui compte c'est finalement de voir ce qu'eux ne voient pas parce que nous on les voit mais par exemple Karadoc et Perceval quand ils sont sur le bateau le serpent géant ils ne le voient pas tout de suite donc ce qui compte c'est vraiment ça c'est nous on les voit en tant que public D'accord ok, est-ce qu'il y a une petite différence entre le bestiaire qui est dans Kaamelott des monstres et puis le bestiaire médiéval ? Oui il y a une différence alors une différence dans ce qu'on voit en fait nous ce qu'on retient du bestiaire médiéval forcément c'est les dragons comme l'a montré Lucie les serpents les choses un peu fantasmées comme ça mais j'ai aussi vous le montrer que dans Kaamelott il y a aussi un bestiaire qui n'est pas du tout héroïque et on a un chien de guerre qui est en fait un chien de chasse qui ne fait pas peur du tout on a des furées voilà on a des choses comme ça et puis on a aussi des créatures qui appartiennent plutôt à la fantasy ou aux contes merveilleux mais qu'on n'a pas forcément dans le bestiaire médiéval comme ces sortes de naïades par exemple C'est-à-dire que la balade de Winchester c'est pas une légende médiévale en fait ? Non ? Non ! Ok ! Alors on va passer maintenant donc à Marie Dupuis alors le titre de ta communication est absolument outrancière j'en suis parfaitement choqué on est quand même à la Sorbonne on devrait avoir un peu plus de respect quand même donc Ville félon où as-tu dissimulé le Graal sacré dans ton cul voilà donc alors sur le programme ils ont mis les trois points de suspension parce que voilà restons zen et le sous-titre c'est Kaamelott ou la chair revisitée mais c'est quoi cette tisane pour reprendre une expression de Kaamelott ? Donc l'idée c'était de montrer comment justement la chair permet de dévaloriser le motif du Graal dans la série et en particulier par le biais du merveilleux qui est un motif médiéval ou en tout cas une structure narrative qui permet de mettre en évidence dans les romans chevaleresques la compétence du chevalier à identifier un élément qui le perturbe devant lequel il va se merveiller qui va le pousser à aller de l'avant, se dépasser, évidemment acquérir de la valeur et l'idée c'était de montrer comment chez Alexandre Astier les chevaliers n'ont pas cette capacité à se merveiller et comment finalement ils sont rétribués aussi à la valeur de leur exploit c'est-à-dire souvent comme vient de le dire Lucie c'est-à-dire par de la merde, le dragon leur chie dessus et donc on a un rapport complètement renversé devant la merveille et on ne se merveille pas surtout devant les objets devant lesquels on devrait se merveiller ou hors de sextasie devant des petits sachets parfumés par exemple mais surtout ce qui est plus intéressant encore c'est la façon dont ce renversement introduit aussi une désacralisation de l'objet graal qui devient un truc, un machin, un merdier là aussi le décalage vers le bas corporel s'entendant aussi dans le lexique qui renverse complètement la rhétorique de l'exceptionnel propre à la merveille chez le chevalier et c'est un motif qui reprend et qui inverse la structure de la société médiévale du charnel on essaie d'aller vers le spirituel c'est Perceval dans le conte du Graal quoi voilà exactement et à l'inverse chez Astier on va du spirituel on prend ce motif spirituel qui est le Graal on le charnalise, ça devient véritablement un objet tout à fait vulgaire qui n'intéresse plus personne et le désir est complètement désordonné, déplacé tout le contraire de ce qu'il est dans le texte médiévaux ou au contraire il exprime un désir ordonné vers Dieu et ce que je voulais montrer aussi c'est que finalement c'est sans doute ce Graal qui est abandonné par tous y compris par Arthur qui constate son échec devant la quête du Graal transforme cette quête en autre chose sans doute une quête de la filiation une quête de la transmission sur le livre 5 voilà on en parlait un peu tout à l'heure c'est aussi en fait en fin de compte une quête du Graal complètement déchristiannisée pour le coup par rapport aux textes médiévaux quoi voilà je pense qu'il y a quand même évidemment une entreprise anticléricale chez Astier qui se voit là dedans et donc on essaie de spiritualiser la chair quand même mais ici c'est vraiment la chair au sens propre c'est la chair de l'enfant bon cet enfant qu'il n'a pas mais qu'il cherche finalement dans toute la fin de la série d'accord alors merci beaucoup donc en passe alors il y a plusieurs intervenants qui ne sont plus là donc je les cite rapidement donc Nathalie Catellani donc Perseval et la poétique d'Aristote la fabrique de la légende arturienne selon Kaamelott c'est un des grands thèmes de Kaamelott il y avait aussi Elena Sassu qui a parlé du père Blaise ou la représentation du script dans Kaamelott en montrant pas mal de marginalia avec des singes qui pètent voilà et qui se voilà c'était assez marrant et maintenant on va passer à Marie Quillon qui a fait donc qui est une historienne de l'art et qui a fait donc une intervention sur et les cathédrales en ce moment ça tourne bien réinvention du milieu artistique médiéval par la série Kaamelott toi tu travailles plus sur les cathédrales en fait donc en pique dans le diocèse d'Amiens si je me souviens bien voilà ça c'est ton sujet de thèse non je me trompe complètement voilà donc voilà tu veux l'expliquer puis après tu vas nous expliquer aussi ton intervention voilà alors mon sujet de thèse exactement c'est sur la sculpture funéraire dans le diocèse d'Amiens et non pas sur les cathédrales oui mais elles sont dans les cathédrales un petit peu oui d'accord j'avais presque et là par contre j'ai voulu étudier la figure de l'artiste et la conception de l'art tel qu'elle s'était présentée dans la série et j'ai aussi voulu comprendre leur rôle dans la construction du moyen-âge de la série et donc il y a plusieurs artistes qui se sont mentionnés comme un peintre, un architecte et on se rend compte qu'au final la série en donne une conception non pas médiévale mais plutôt contemporaine avec par exemple Brégan qui pourrait s'apporter à un ébéniste mais qui ressemble plus à un marchand de meubles typique Ikea que vraiment à un ébéniste du moyen-âge et ensuite j'ai voulu évoquer les différentes conceptions de l'art qu'on pouvait voir dans la série en évoquant par exemple l'épisode du discobol où Arthur se retrouve face à un discobol que Gonièvre a ramené de Rome une sculpture antique voilà une sculpture grecque et dont il n'admire pas la beauté ou quoi mais qu'il trouve juste super moche et dont il ne voit pas l'intérêt et finalement on se rend compte que toutes ces différentes réactions peuvent se rapprocher de réactions actuelles qu'on rencontre dans notre société actuelle face à des œuvres d'art contemporain qu'on ne comprend pas et donc ces différentes évangations ont pour but de retransposer des réactions actuelles liées à l'art dans la série et donc de rendre un peu plus proche de nous ce moyen-âge qui peut paraître lointain D'accord, merci beaucoup alors maintenant on va passer, on va sauter alors je fais d'abord parce qu'il y a des personnes qui doivent partir donc il y avait une intervention sur les jeux le titre de l'intervention c'est Slooby or not Slooby le titre est absolument génial les jeux du moyen-âge dans Kaamelott alors vous pouvez vous présenter parce que vous étiez quatre quand même vous étiez quatre à faire ça c'est pour faire une table de jeu en fait vous étiez c'était parce que ça se joue à quatre effectivement beaucoup de jeux se jouent à quatre et nous savons que c'était important d'être quatre pour présenter ça en fait c'est parce qu'on est un collectif de chercheurs sur le jeu et puis l'idée c'était de partir à la fois de nos problématiques de recherche et d'interroger un peu Kaamelott sur la place du jeu dans la série avec une espèce de double regard qui est un regard à la fois à partir des études historiques sur le jeu c'est-à-dire en quoi les jeux dans Kaamelott ont quelque chose de moyen âgeux et puis aussi c'était d'interroger la série au regard de la culture ludique contemporaine c'est-à-dire en quoi cette série-là elle est aussi porteuse de plein de représentations sur le jeu aujourd'hui, sur les sociabilités autour du jeu Oui, une des choses qui nous avait beaucoup intéressés de notre point de vue c'est que le jeu est mis en scène, vraiment mis en scène y compris dans ses aspects les plus techniques, l'explication des règles donc avec des scènes qui font beaucoup rire mais qui pour les pratiquants de jeux de société sont assez ordinaires d'être en train d'écouter une explication de règles et de se demander mais où il veut en venir et du coup en fait notre impression c'était que le jeu n'est pas simplement un effet du cadre comique, du genre comique de la série mais vraiment un effet de la représentation réaliste du quotidien qui est proposé dans la série et finalement cette omniprésence des jeux renvoie vraiment à ce qu'on découvre dans nos recherches Oui Et pourquoi il y a autant de jeux dans Kaamelott ? Parce que Assy, on en parlait hier, il y a quand même une référence geek très forte est-ce qu'il y a pas mal de références en fin de compte est-ce que Assy a baigné dans cette culture jeu donc il la retranspose dans Kaamelott ? Alors c'est vrai que quand on regarde un peu sa trajectoire il faudrait vérifier avec lui honnêtement là c'est très hypothétique mais je veux dire il est assez proche, on le voit participer au festival lié à la culture de l'imaginaire, aux cultures du fantastique, du jeu de rôle, du jeu vidéo là récemment il parlait de ses goûts un peu en matière de jeux vidéo parce qu'il va, si j'ai bien suivi, faire une des voix de Mass Effect il va doubler, donc je pense qu'il est... Il a fait une des pubs de World of Warcraft Oui c'est vrai, oui, tout à fait et en fait je pense qu'il baigne dans une double culture à la fois très légitime mais aussi toute cette culture de masse des années 60 qui apparaît aux Etats-Unis puis qui se développe en Europe autour vraiment de la fantasy et ce qu'on appelle des cultures de l'imaginaire D'accord, et donc ça se retranspose un peu dans Camelot, on le voit beaucoup et vous avez même dit, en fait il y a des fans, ça fait partie un peu de l'univers ça c'est typique des cultures de l'imaginaire Camelot c'est un univers qui peut s'étendre en fait et donc créer des jeux, il y a des fans qui ont recréé des jeux il y a même des applis pour les smartphones et tout et en fait ça fait partie quelque part de ce travail sur l'univers étendu en fait Oui, oui, complètement, puis la culture de fans le cul de chouette a été, on va essayer de bricoler des règles on a toute une série de jeux comme ça puis ce qu'on voit aussi c'est dans la culture jeu de rôle par exemple beaucoup de clins d'oeil maintenant dans les scénarios des clins d'oeil à la série Camelot donc en fait Camelot produit aussi des nouvelles références dans la culture du jeu D'accord, ok Bon ben merci, merci et voilà, allez-y, vous pouvez partir aussi et on va maintenant parler avec Mathias Lakitz excuse-moi et là toi tu as parlé d'un épisode ultra célèbre dans le Camelot parce qu'il était beaucoup débattu parce qu'en fait c'est l'épisode de la quinte juste ou des perblaises qui engueulent en fait qui pètent les plombs voilà, qui engueulent parce que voilà ils jouent des cadres, enfin des... alors des tiers, enfin des... je sais plus en fait je ne suis pas du tout... je ne m'y connais pas du tout en musique justement c'est intéressant parce qu'il y a plein de gens qui ne connaissent rien à la musique et qui adorent cet épisode et le trouvent génial j'ai vu un site de fans par exemple qui écrivaient leurs propres critiques de l'épisode en disant c'est trop drôle, regardez leurs tronches et je me rendais compte qu'ils n'ont rien compris au Camelot technique et c'est très bien mais le rythme du comique dont parlait Jean-Robert Lombard l'acteur du père Blaise qui était ici aussi aujourd'hui et l'écriture faisait que même si on ne comprend rien à l'aspect technique on se marre je t'ai interrompu tout à l'heure non non mais justement cet épisode il a beaucoup servi semble-t-il aussi à illustrer justement les débats qu'il y avait sur la musique au Moyen-Âge alors est-ce qu'il faut plus que tu expliques un petit peu ces débats et voir en fin de compte si l'épisode il est tout juste comme la quinte quoi ben justement merci de faire cette vanne j'ai voulu la faire dans ma communication mais j'ai pas trouvé le moment tu vois comme ça tu peux la faire dans l'émission alors déjà il y a d'autres trucs qui m'ont interpellé dans cet épisode c'est que Astier il est musicien il est musicien à la base il a fait le conservatoire je sais pas le détail de cette formation mais il est bon ça se fait dans le milieu il n'y a pas de soucis là-dessus et plein de musiciens ils ont un problème avec la théorie et avec le solfège et souvent c'est pas leur faute c'est que les profs de solfège on va dire que c'est pas les gens les plus pédagogues du monde bon j'ai des collègues pour le solfège ils sont super bons mais beaucoup de gens ont été crispés et stressés par le solfège dans leur enfance et ils sont contents de rester derrière eux et j'ai l'impression que Astier a voulu un petit peu se venger de ça et nous venger tous les musiciens en montrant le père Blaise en prof de solfège crispé, chiant le truc c'est qu'il lui fait un peu un mauvais procès parce que le père Blaise assène des vérités dans cet épisode qui ne correspondent à aucune réalité historique le père Blaise il répète des trucs que des musicologues ont dit au 19e et au 20e siècle qu'eux-mêmes répétaient de traités théoriques sur la musique sans les comprendre toujours très bien, sans connaître le contexte alors que ces traités à l'époque c'était des choses qui si je généralise servaient à faire des cours sur la musique en tant que science la musique c'est un rapport avec l'astronomie, avec l'architecture, à la Sorbonne mais ça n'avait rien à voir avec la musique qu'on jouait, qu'on faisait un compositeur au Moyen-Âge, un chanteur au Moyen-Âge peut-être que s'il veut vraiment se creuser la cervelle il va lire des traités comme ça, il va s'intéresser à ça mais ça n'a rien à voir avec son art à tel point qu'il n'y a pas de mot faire de la musique en latin on dit on chante, on joue mais la musique c'est autre chose la musique c'est un truc d'intellectuel qu'on fait à la Sorbonne donc moi j'ai voulu un petit peu séparer cette chose-là et montrer avec des exemples musicaux que la musique du Moyen-Âge c'est une musique tout aussi pleine de sentiments pleine de complexité, pleine d'art que à toutes les époques D'accord, donc c'est peut-être une exagération dans l'épisode de Kaamelott il y a peut-être une exagération de cette espèce de débat entre les accords ignobles et les accords nobles en fait en fait Kaamelott mélange de trucs mais il n'y a pas que Kaamelott qui fait ça c'est une confusion qui tient à notre culture moderne à l'image qu'on a du Moyen-Âge qui est une époque où on s'imagine que l'église régnait souveraine et pouvait tout empêcher, tout faire que le pape claquait des doigts et quelqu'un brûlait l'église a fait des horreurs c'est indéniable l'inquisition c'est affreux il s'est passé plein de trucs mais souvent l'église n'avait pas les moyens d'envoyer des flics vérifier si dans chaque église de village on sentait juste ou on sentait faux quoi donc il y avait une grosse liberté quand même en pratique et bien que le pape des évêques ait essayé à plusieurs reprises en histoire de corriger des trucs dans la liturgie et dans la musique souvent les musiciens n'avaient rien d'affiche ils les laissaient parler latin dans leurs coins et ils continuaient à chanter leurs trucs et tout le monde était content d'accord ok bah merci pour ces précisions alors là vous entendez depuis tout à l'heure des petits bruits de souris autour de nous et en fait c'est les organisateurs du colloque qui sont en train de ranger la scène en même temps donc vous voyez donc c'est voilà je ne vous excuse pas pas de soucis donc on retrouve donc Florian Besson et Justine Breton donc les organisateurs de ce bravo pour l'organisation du colloque c'était vraiment cool voilà on s'est bien marrés si tous les colloques pouvaient être comme ça point de suspension voilà donc et alors vous voilà vous êtes content quand même du colloque oui on est très content ça s'est très bien passé je pense que non seulement toutes les interventions ont été très intéressantes mais on disait qu'on avait retrouvé plein de thèmes en commun sur lesquels on ne s'attendait pas forcément en fait et ça s'est vu par le fait que plein de gens ont utilisé les mêmes épisodes ou les mêmes scènes alors qu'ils l'ont préparé chacun de leur côté et ça montre qu'il y a vraiment des grands des espèces de gros fils directeurs en fait qui traversent cette série dans tous les sens ça a permis de travailler de façon véritablement pluridisciplinaire et transdisciplinaire j'ai envie de dire avec vraiment un croisement de sociologie de géographie de littérature bien entendu et d'histoire de voilà d'antiquité de moyen-âge on a un croisement et un brassage exceptionnel quand même autour de autour de la série c'était sympathique d'accord ok c'est cool et pour préciser aussi pour tout le monde enfin ceux qui sont pas dans le milieu universitaire transdisciplinaire vous savez qu'on il y a une habitude en fait à l'université c'est chacun mon son quoi et c'est vrai que c'est toujours assez difficile de réunir des spécialistes et là en plus des spécialistes qui se tirent pas la bourre voilà et là en fait en l'occurrence c'est vrai que c'était assez étonnant en fait on a il y a eu un débat vraiment des débats assez passionnants entre les différentes disciplines et alors c'est quand même vous en pensez quoi parce que un colloque comme ça je l'avais dit pour moi cinq ans c'était inenvisageable en fait à l'université clairement c'est quoi le déclic en fait parce que bon alors évidemment il y a on parle du film etc et tout mais est-ce que vous pensez que justement l'étude sur le moyen-âge fantasmer le médiévalisme nous on aime beaucoup ça sur l'histoire et l'image médiévale est-ce que vous pensez que ça a un peu d'avenir en fait est-ce qu'il y a d'autres colloques comme ça qui vont avoir lieu est-ce que vous allez en organiser un autre bientôt un autre colloque pas tout de suite parce qu'on est un peu fatigué mais je suis entièrement d'accord avec toi il y a cinq ans c'était pas possible et il y a vraiment ce médiévalisme qui est en train de s'ancrer dans le paysage à la fois universitaire et éditorial français c'est dû à plein de choses c'est dû à plein de travaux importants c'est dû à son échelle à l'histoire et images médiévales l'apparition de médiévales et militants de Carpeña il y a Falconeri l'an dernier ton livre sur le roi Arthur plein de petites briques en fait comme ça qui petit à petit l'impose en fait ou l'installe c'est vrai qu'il y a nécessairement un effet de mode avec les différents films de fantasy ou les séries de fantasy qui ont pu sortir qui font que le médiévalisme c'est aussi le fait d'étudier des choses qu'on aime mais voilà il n'y a pas que ça parce qu'on a des travaux universitaires qui permettent d'approfondir ces sujets et on considère que le médiévalisme c'est aussi un approfondissement justement de l'étude du Moyen-Âge oui bien sûr c'est un peu toujours l'effet de mode Justine a dit c'est vrai et du coup c'est aussi cet effet de mode je pense qu'il frappe les chercheurs et qu'il les pousse à faire ce genre de recherche tu me le disais l'ouvrage sur le roi Arthur si tu l'écrivais l'an prochain ça doublerait parce que cette année il y a 5 ou 6 films arturiens il y a 5 ans c'était avant Game of Thrones qui pendant 5 ans a été la série la plus regardée du monde ça dit quelque chose quand même il y a vraiment un espèce je ne sais pas si la société veut du Moyen-Âge pour moi oui mais bon je pense que voilà on a vraiment l'impression et je pense que c'est aussi ça qui nous permet d'organiser ce genre de choses de nous saisir de ces objets on espère que la société continue à vouloir du Moyen-Âge parce qu'on a beaucoup de projets en stock il faut nous faire bosser quand même voilà mon petit travail ok c'est cool de toute façon on vous retrouvera au plus tard au plus tard pour la publication des actes du colloque voilà donc voilà et puis on fera une autre émission dessus ma foi avec plaisir merci beaucoup merci et puis merci à toutes et à tous d'avoir écouté encore une fois cette émission sur le colloque Kaamelott merci aussi à Examen d'avoir monté l'émission et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fréquences Médiévales 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 ...